Bonjour tout le monde. Merci d'être là aujourd'hui. Je suis très heureux d'être de retour à Montréal. Avant de commencer, j'aimerais prendre un moment pour rappeler la mémoire d'un grand écrivain, d'un grand Québécois qui s'est éteint hier. Je parle évidemment de Réjean Ducharme. Comme beaucoup de gens, j'ai été très touché par ses écrits et j'offre mes condoléances à toute sa famille dans ces moments difficiles. Je viens de rencontrer le comité intergouvernemental qui a été formé pour gérer l'afflux de demandeurs d'asile à notre frontière. Je veux d'abord dire aux gens que tous les paliers de gouvernement travaillent très fort ensemble, au jour le jour, pour répondre à la situation. Nous sommes en mode solution et c'est un très bel exemple de la collaboration intergouvernementale. Nous pouvons tous être fiers des efforts soutenus sur tous les fronts. J'aimerais répéter une chose que j'ai déjà dite. Le Canada est une société ouverte et accueillante. Nous accueillons et nous encourageons les nouveaux arrivants, mais nous sommes aussi un pays de loi. Vous ne serez pas avantagés si vous choisissez d'entrer au Canada de façon irrégulière. Vous devez suivre les règles et il y en a beaucoup. Notre tâche première est de protéger nos citoyens et nous allons appliquer les règles en place pour protéger nos communautés. J'ai juste rencontré avec l'intergouvernemental task force qui a été créée pour résoudre l'influx d'asile à notre frontière. J'aimerais réiter ce que j'ai dit avant. Le Canada est une société open et évoquante, car les Canadiens ont confiance dans notre système d'immigration et ont confiance que nous sommes un pays basé sur les règles. Vous ne serez pas à l'advantage si vous choisissez d'entrer au Canada irrégulièrement. Vous devez suivre les règles et il y a beaucoup. Notre travail numéro un, c'est de protéger nos citoyens, et nous allons renforcer les règles existantes pour garder nos communautés en sécurité. Ce qui est dit, nous avons pris plusieurs étapes, à tous les ordres de gouvernement, pour résoudre la situation actuelle avec les chercheurs d'asile. Par exemple, nous avons établi des installations d'hébergement provisoire à Cornwall pour alléger le fardeau au Québec. Nous embauchons plus de gens au Centre de traitement de Montréal. Cela nous permettra d'examiner et de traiter les dossiers de demandeurs d'asile beaucoup plus rapidement que nous le faisons à l'heure actuelle. Et nous sommes en communication avec des gens aux États-Unis pour échanger des renseignements et de dissiper des mythes concernant l'entrée au Canada. Nous voulons nous assurer que ceux qui viennent ici comprennent la procédure qui permettent de le faire. Le député et mon ami Emmanuel Dubourg, en tant que membre du Comité intergouvernemental, se rendra d'ailleurs à Miami demain afin de rencontrer des représentants de la communauté haïtienne et d'accorder des entrevues à des médias créoles afin que notre message soit diffusé le plus largement possible. Enfin, je dois remercier un grand nombre de personnes et de groupes pour leur travail acharné dans ce dossier, notamment au fédéral, l'Agence des services frontaliers du Canada, la GRC, les fonctionnaires du gouvernement qui ont travaillé nuit et jour, et les membres des Forces d'armée canadiennes. Je dois aussi remercier la Croix-Rouge canadienne, qui est toujours là en situation difficile et qui, encore une fois, démontre sa grande utilité auprès de nos concitoyens et auprès du monde. Et je dois aussi remercier spécifiquement les gens au provincial, les intervenants en santé et l'aide sociale, les fonctionnaires, les bénévoles et les membres des différentes communautés. Nous nous attendons à travailler très bien avec nos partenaires sur toutes les ordres de gouvernement dans les semaines prochaines, comme nous avons réussi à faire jusqu'à maintenant. Je veux specifically remercier les ministres de l'Ontario et Québec qui sont ici aujourd'hui, qui ont été extrêmement utiles en collaborer, en coordonnant et en répondant à la situation et en qui sont en train de regarder les prochaines semaines et mois.